Dans cette vidéo, nous allons voir tous les sons que vous pouvez trouver en français. Votre objectif est déjà d'avoir une idée globale de tous les sons que vous pouvez trouver et aussi de voir quels sont les sons que vous pouvez prononcer et ce qui vous semble le plus difficile. Apprendre à prononcer chaque son de manière isolée vous aide à améliorer votre prononciation de manière globale. Activez les sous-titres si vous le souhaitez, abonnez-vous, likez cette vidéo, activez les notifications, commentez et on y va. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble tous les sons que vous pouvez trouver en français. Pour commencer, attention, un son ce n'est pas une lettre, un son peut s'écrire de plusieurs manières différentes. En français, nous avons 26 lettres dans l'alphabet mais nous avons 37 sons. Nous allons utiliser l'alphabet phonétique international pour transcrire les sons entre crochets mais leur écriture orthographique, leur notation orthographique peut être différente en français. Voilà, petite précision. On commence tout de suite avec les voyelles. Numéro 1, nous avons le i comme dans le mot Paris. Ensuite, nous avons le u comme dans le mot rue. Attention, il n'est pas facile celui-là et il est différent du ou comme dans le mot roue, la roue. Est-ce que vous faites la différence entre le u et le ou ? La rue, la roue. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, nous avons le son et comme dans le mot fait, la fée, la fée. Ensuite, nous avons aussi le e qui est différent comme dans le mot faire, fait, faire. Vous entendez la différence ? Nous avons aussi le e comme dans le mot sœur. Ensuite, e comme dans le mot peut. Et enfin, le e comme dans le mot vendredi. Ce dernier e, c'est le eucaduc. Bon, il n'est pas toujours prononcé de la même manière. Il peut être prononcé e comme le e de peu. Et parfois, il peut être prononcé de manière un peu plus ouverte comme un e. Donc, ça dépend des régions. C'est un e très particulier. Le eucaduc qui a tendance même à disparaître parfois dans certains mots. On le verra en détail dans une prochaine vidéo. Donc, est-ce que vous faites bien la différence entre tous ces e ? Je répète le e, le e, le e, le e et le e. Ensuite, nous avons le o comme dans le mot bateau. Un bateau. Vous voyez qu'ici, il y a trois lettres qui forment le son o. Nous avons aussi le o comme dans le mot sortir. O, o. Est-ce que vous entendez la différence entre ces deux-là ? Ensuite, nous avons le a comme dans pâte. Et nous avons aussi le o comme dans pâte. Ce o n'est pas prononcé partout. Il tend parfois un peu à disparaître en français. Personnellement, ce n'est pas un son que je prononce. Mais vous pouvez l'entendre dans certaines régions. Ensuite, nous avons les voyelles nasales. Le en de enfant. Le on de camion. Le un de main. Et le un de parfum. Même chose. Ce un n'est pas prononcé partout. Parfois, on prononce parfum, parfum. Vous pouvez prononcer les deux. Parfum, parfum. Personnellement, je prononce les quatre voyelles nasales. Mais dans certaines régions, on ne prononce que trois voyelles nasales. J'ai fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à la regarder. Passons maintenant aux consonnes. Nous avons le a qui est sourd. Et le b qui est voisé. Ça veut dire que pa, je n'utilise pas la voix. Mais le b, j'utilise la voix. Par exemple, dans le mot pou et dans le mot bou. Ensuite, nous avons le ta qui est sourd et le d qui est voisé. Comme dans le mot tout et dans le mot doux. Ensuite, nous avons le son k comme dans le mot cou et le son gu comme dans le mot goût. Nous avons aussi le f comme dans fou et le v comme dans vous. Ensuite, le s comme dans poisson qui est sourd et le z comme dans poison qui est voisé. J'utilise la voix. Ensuite, le ch comme dans chou qui est sourd et le j comme dans jou qui est voisé. Est-ce que vous entendez la différence ? Ça peut être très facile si ces distinctions existent aussi dans votre langue maternelle ou dans les langues que vous parlez. Mais si ce n'est pas le cas, je sais que ça peut être aussi très difficile. Donc pour tous ces sons, ces consonnes que je viens de présenter, nous avons toujours une version sourde et une version voisée. Je répète une dernière fois pour que vous entendiez bien cette différence sourd-voisée. Je prononce. Ça va ? Ensuite, nous avons le m comme dans nous et le m comme dans nous. Nous avons aussi le l comme dans loup. Ensuite, un son qui n'est pas toujours facile à prononcer, le n comme dans montagne qui est différent du in comme dans camping, montagne, camping. Vous entendez la différence entre ces deux sons ? Nye, in, montagne, camping. Enfin, le ch, le r, oui. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Si le r vous pose problème, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur la prononciation du r. Enfin, nous avons trois semi-voyelles, aussi appelées semi-consonnes. C'est exactement la même chose. Le, oui, comme dans grenouille, une grenouille. Le, oui, comme dans oui. Et enfin, le, oui, comme dans nuit. Voilà, c'était tous les sons du français. Identifiez les sons qui vous posent problème pour pouvoir les pratiquer de manière isolée et améliorer votre prononciation de manière globale. Abonnez-vous, likez cette vidéo si elle a été utile pour vous. Dites-moi dans les commentaires quels sont les sons qui sont le plus facile ou le plus difficile à prononcer pour vous en français. Prenez soin de vous et à bientôt. et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021